Alors hier sur Boursorama, on était avec le patron d'Orpi, on parlait de l'immobilier résidentiel. Maintenant, on focus sur l'immobilier tertiaire, commercial, les bureaux, les commerces, les entrepôts. L'immobilier tertiaire, via notamment les CPI, qui a beaucoup souffert depuis deux ans, avec la baisse des prix de tout ce qui est lié à la pierre. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Bon, qu'est-ce qu'il en est maintenant que les baisses de taux d'intérêt sont largement enclenchées, notamment les banques centrales, la BCE, mais aussi les taux d'intérêt à 10 ans à long terme, qui servent d'index pour les crédits immobiliers en France ? Oui, vous l'avez dit David, c'est-à-dire que ce mouvement est allé sur quasiment deux ans, avec du ralentissement économique pour contrer l'inflation. Il a eu comme conséquence qu'on a vu des baisses de prix très sensibles sur les immeubles, donc de bureaux, les centres commerciaux, les entrepôts, etc. Dans certains cas, ce sont des replis qui pouvaient aller jusqu'à 20 ou 30 %, en fait surtout lorsque ces immeubles étaient détenus par des établissements, par des propriétaires qui devaient faire face à des échéances de remboursement de prêts, qui se sont retrouvées en situation un peu de vente forcée. Donc on peut dire, on va dire qu'il y a un côté positif, un côté moins positif, il y a un côté positif pour ceux qui étaient en quête de bonnes affaires, c'est-à-dire ceux qui, depuis plus d'un an et demi, ont réussi à faire de bonnes affaires en achetant ce type d'immeubles. Et puis, en face, on a eu des situations plus délicates pour des gérants qui, eux, avaient du mal à revendre des biens achetés très chers, notamment lorsqu'ils les avaient achetés au plus haut du marché avant l'été 2022, et qu'ils devaient les céder. Voilà, et tout ça a évidemment un impact sur l'épargnant, qui détiennent parfois des SCPI qui ont très bien fonctionné, mais qui, là, ont été sous tension et en crise. Oui, alors sachant que les SCPI ont un avantage, c'est qu'elles sont accessibles, elles ont un achat de parts qui peut se faire à partir de quelques centaines d'euros, donc ça, c'est un atout, mais elles ne sont pas tout à fait liquides, puisqu'en fait, elles détiennent ces actifs immobiliers. Et alors, en gros, elles détiennent des immeubles entiers, donc on ne peut pas revendre comme ça, ça se revend en bloc, on ne peut pas revendre ça par petits morceaux. Donc, contrairement, on va dire à, par exemple, une action, quand on détient une action de foncière cotée, bon, ben là, on revend l'action, quel que soit son cours. Bon, dans le cas des SCPI, c'est un petit peu différent. Alors, c'est vrai que c'est un énorme avantage, quand même, pour l'épargnant, c'est que, ben, c'est le rendement, il touche, effectivement, une distribution de dividendes. Les résultats, d'ailleurs, sont encore bons, et vont l'être cette année. On sera, en moyenne, autour de, un peu moins de 4%, on va dire, en moyenne, mais les meilleurs vont proposer des rendements qui vont aller de 6% à 8%. Simplement, l'épargnant, il est souvent un petit peu obnubilé par cette distribution régulière de revenus locatifs. Alors, du coup, il oublie, en fait, ce que devient, en fait, l'épargne qu'il investit. On pourrait dire la valeur de son patrimoine, le placement initial qu'il a fait. Et il y a un effet trompeur, là aussi, c'est que, ben, en fait, justement, le rendement, il augmente quand la valeur du sous-jacent immobilier baisse, et ça a été, effectivement, aussi, le cas, en fait, au cours de ces deux dernières années. Un petit mot de l'immobilier de bureau. Ça se passe comment ? Alors, c'est vrai que, en fait, l'attention, c'est surtout concentré sur le bureau. Bon, parce que c'est un peu dans ce type du marché que la valeur des actifs a le plus reculé sur les 18 derniers mois et qu'on a vu, en fait, les plus grands SCPI très exposés au bureau devoir effectuer une baisse du prix de leur part. Alors, quand on regarde un petit peu les études sur le sujet, si on prend, par exemple, l'Observatoire de Lincea, qui a été publié récemment, en fait, on voit que cette valeur des actifs, effectivement, qui avait baissé en 2023, elle a encore baissé au premier semestre 2024. Bon, donc, Lincea, par exemple, dit qu'il qualifie le secteur un peu de sinistré, dans la lignée de ce qui avait été observé en 2023. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On veut dire que, bon, la pratique du télétravail, l'obligation de faire des travaux pour la consommation énergétique des bâtiments, tout ça, effectivement, ça peut pénaliser, à un moment donné, le taux de vacances des immeubles, mais c'est surtout si la SCPI, elle a un taux d'endettement élevé et qu'effectivement, elle doit faire face à certaines de ses obligations. Si elle est moyen de patienter, elle attendra le retour du cycle économique et les nouveaux locataires. Mais, en fait, on a vu, effectivement, en gros, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un peu une surcote, en fait, encore, dans l'univers des SCPI de bureau. C'est-à-dire que le prix, en fait, si vous voulez, de ce qu'on appelle la valeur de la concession, en fait, est inférieure, en fait, au prix des parts qui est affiché. Et donc, il y a de quoi s'inquiéter, pardon, de le dire comme ça, non ? Alors, oui et non. Oui, parce que, en fait, c'est dans ce segment qu'on a vu, en fait, la plupart des problèmes de liquidité. C'est-à-dire que là, quand il y avait des retraits massifs, c'est toujours la même histoire. Quand il n'y a pas de retrait massif, en fait, ce n'est pas gênant. Si tout le monde veut sortir au moment, c'est plus embêtant. Alors, en fait, c'est... Là, disons qu'il y a une marge de manœuvre, quand même, ça, c'est un petit peu l'atout qu'ont les SCPI. C'est un cas très, très français. Mais elles peuvent maintenir le prix des parts dans une fourchette qui va à plus ou moins 10 % de la valeur de reconstitution. Voilà. Donc, ça veut dire simplement que quand il y a une forte décote, ça peut vouloir dire qu'il va y avoir une prochaine revalorisation. Mais en fait, quand il y a une surcote et qu'on utilise même quasiment jusqu'au 10 % la surcote, à l'inverse, ça peut laisser planer effectivement le spectre d'un ajustement de prix à la baisse. Donc, si je vous suis, si j'ai bien compris, ce qui n'est pas sûr, il ne faut pas seulement s'intéresser au rendement d'une SCPI, mais aussi évaluer la décote éventuelle quand on analyse une SCPI. Oui, voilà. Parce qu'en fait, souvent, on reste focalisé sur le rendement, sur ce qu'on touche. C'est bien. Il ne faut pas oublier le capital qu'on a investi. Et donc, cette décote, elle va mesurer l'écart entre la valeur du patrimoine que l'on détient vraiment, c'est-à-dire la valeur, ce qu'on appelle dans le jargon la valeur de reconstitution, c'est-à-dire ce que vaut, ce que j'ai investi maintenant s'il est dévendu, et puis, en fait, le prix des parts affichés. Alors, en fait, ça, c'est le prix qu'on peut voir et pour notamment souscrire. Et donc, c'est une situation qui, en fait, quand il y a surcote, c'est un peu défavorable à la SCPI. À l'inverse, effectivement, quand on est en décote, ça veut dire que le patrimoine, en fait, s'apprécie. C'est un aspect qu'il faut effectivement prendre en compte. Encore une fois, ça va dépendre de la façon dont la SCPI gère sa liquidité. Si ces souscripteurs, si ces épargnants ne sont pas du tout inquiets et n'ont pas envie de sortir, ils vont continuer, à la limite, ils ne verront rien. Ils vont continuer à toucher des rendements qu'on a l'air plutôt sympathiques et simplement, ils ne connaîtront pas les difficultés, effectivement, qu'à la SCPI à tel ou tel moment, si elle doit vendre de manière un peu rapide un immeuble. Et donc, si je vous suis bien, la décote, elle est redevenue favorable pour l'épargnant. Alors, ce qu'on a vu, oui, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, fin septembre, après divers ajustements de prix, en fait, la décote moyenne du marché, elle était estimée, c'est une moyenne, parce qu'elle était à peu près à 1% en 2023 et puis, il y avait une surcote moyenne d'environ, pas loin de 1%, en fait, encore au premier semestre de cette année. Donc, c'est-à-dire que les parts, enfin, en fait, elles valaient plus cher que les actifs détenus. Bon, alors, on va dire que ça dépend des profils. C'est vrai que c'est surtout sur les SCPI de bureaux qu'on voit le phénomène. En fait, sur les SCPI diversifiés, on peut avoir des profils un petit peu différents. Ça veut dire qu'en fait, c'est un peu tôt encore, David, pour dire que le point bas a été touché. Oui, pardon, en fait, je vous écoute depuis le début, c'est la question que je me pose, en fait, Laurent. Est-ce que le pire est passé ? Parce que les rendements sont là, il y a eu des baisses des valeurs de part pour tenir compte de l'évolution, encore une fois, du marché immobilier du fait de la hausse des taux et puis des problèmes liés au bureau, au télétravail, ça, on l'a dit. Voilà, est-ce que le point bas a été atteint ? Est-ce qu'on l'a dépassé ? En tout cas, c'est vrai que, en fait, depuis que le mouvement de baisse des taux de la Banque centrale a été d'abord anticipé et ensuite effectué et on va dire, on pourrait peut-être même dire depuis la victoire de Trump et le fait qu'on se dit peut-être que la BCE va devoir accélérer son programme de baisse des taux, ça va évidemment apporter de l'oxygène au secteur et donc, c'est effectivement la part, on va dire, de toutes ces pays qui étaient un peu en situation de surcote qui restaient importants encore sur l'ensemble du marché, il va sans doute s'améliorer et en fait, c'est vrai que c'est une situation qui, bon, sur laquelle il faut rester sélectif mais en fait, on va attendre des valorisations qui vont être faites fin décembre, c'est une obligation légale, ce qu'on peut dire en tout cas, David, c'est qu'en tout cas, ça donne effectivement un avantage aux SCPI plutôt récentes et plutôt offensives, ils ont fait des achats d'immeubles de bureaux ou de commerces en fait avec des forts rabais au moment où personne ne voulait acheter, ils ont acheté il y a un an et demi, il y a un an, des immeubles avec des codes de 20-30% et ça, ça leur donne un très bon rendement parce que parfois, c'était des immeubles avec des locataires solides déjà présents avec des baux de longue durée mais le propriétaire était obligé de vendre, il avait une obligation vis-à-vis de sa banque et donc là, effectivement, c'est des cas de figure où en fait, on est plutôt en situation très favorable. Donc encore une fois, c'est un marché à plusieurs vitesses et donc, il faut être très sélectif. Bon, super. Qu'est-ce qu'on lit tranquillement ce week-end, ce long week-end avec le 11 novembre ? On va découvrir la une du revenu. Oui, David, on vous parle de l'épargne solidaire parce que c'est la semaine de l'épargne solidaire la semaine prochaine donc on revient un petit peu sur ce placement parfois méconnu. On fait bien sûr une analyse de marché aussi sur ce qui s'est passé cette semaine incroyable, vous en avez beaucoup parlé avec la victoire très nette de Trump et puis cette réaction des marchés, grands applaudissements à Wall Street et puis, on va dire applaudissements peut-être trop précoces en Europe avant que les investisseurs se rendent compte que finalement, ce n'était pas forcément une bonne nouvelle pour eux et on revient aussi sur quelques valeurs emblégatiques de la cote notamment avec le changement d'irrigence chez Nader Electric et puis sur Saint-Gobain, on rappelle un conseil qu'on avait donné, un conseil très favorable qu'il fallait suivre en fait qu'on avait donné fin 2023. Patron Saint-Gobain qui était notre invité lundi en début de semaine sur Boursorama. Merci en tout cas Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Salut. Merci David. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada